7 voitures les plus chères et luxueuses de Messi Numéro 7. Cadillac Escalade Véhicule utilitaire sportif produit par General Motors, la Cadillac Escalade a tout pour plaire. Au fil des ans, tout le monde, des stars d'Hollywood au Président, a été vu en train de sauter d'un escalade. Prodigieuse à tous les niveaux, elle fait partie des voitures préférées de Lionel Messi. Il faut dire que ce SUV de luxe conjugue performance et confort d'utilisation, c'est le SUV plus approprié pour le père de famille Messi ces temps-ci. La Cadillac Escalade du footballeur est composée d'un moteur V8 hybride. Sa puissance fiscale est tout de même de 420 chevaux. Évaluée à plus de 100 000 euros. Numéro 6. Dodge Chargé SRT8 Un classique de base américain, a été immortalisé dans les films face temps furieux. Il était évident que Lionel Messi succomberait au style très sportif de la Dodge Chargé, muscle car 2 Chrysler qui peut atteindre 100 km par heure, en à peine 5 secondes. L'apparence massive de cette voiture lui donne des airs très impressionnants, d'autant plus que son ossature est entièrement composée de carbone. N'est pas aussi dynamique que ses autres voitures de sport, mais il peut encore atteindre 155 miles par heure. Numéro 5. Lexus Elix 570 Gros, puissant et plus efficace, le Lexus RX est le meilleur SUV du constructeur japonais depuis des années. Cette fois-ci de la marque Lexus, qui peut transporter toute la famille de la star argentine dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Ce véhicule quasi utilitaire se démarque de par ses finitions et son intérieur luxueux. Son prix est d'environ 75 000 euros, mais n'est pas à vendre en Europe, donc Messi est un véritable privilégié. Numéro 4. Range Rover Vogue Le coureur idéal pour s'entraîner ou quitter le cornou, Messi adore son Range Rover Vogue. Le Range Rover est officiellement le SUV le plus populaire parmi l'élite du football, tout en étant le summum du luxe. Leur modèle Vogue est particulièrement époustouflant, car il dispose d'ajouts spéciaux, dont le système de sonorisation Meridian Suround Boss et une aide au stationnement à 360 degrés, qui bien sûr, Messi a dans sa voiture. A un prix de 90 000 euros. Numéro 3. Ferrari F430 Spiders Produite entre 2004 et 2009, la Ferrari F430 Spiders est très appréciée des footballeurs. Lionel Messi en possède bien évidemment une. Il a été conçu par Pininfarina avec des programmes de simulation aérodynamique utilisés pour les voitures de Formule 1. Le moteur central de la F430 Spiders, sa boîte de transmission manuelle qui permet un passage des vitesses ultra rapides et le look très sportif de ce véhicule sont ses arguments forts, et peut-être la voiture la plus sexy jamais construite. De plus, il atteint 300 km par heure et peut même les dépasser. Numéro 2. Audi R8 Speedy Avant que Messi ne construise sa progéniture, il a maintenant trois enfants, Thiago, Matteo et Siro, il privilégie les voitures sportives à deux places, comme la belle R8. L'Audi R8 Speedy est la version cabriolet de la supercar allemande emblématique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 2014, année durant laquelle Lionel Messi a fait l'acquisition de ce modèle, il est instantanément tombé sous son charme. Le volant, comme toute voiture de sport moderne, est plat dans sa partie inférieure, car c'est le seul moyen de faire apparaître les jambes. Le design combine beaucoup de modernité et quelques touches rétro. Numéro 1. Maserati Grand Turismo MC Construit pour les amateurs de vitesse, il s'agit de la première Maserati Grand Turismo capable de franchir la barrière des 186 km par heure, avec une vitesse maximale de 300 km par heure. C'est un chef d'œuvre italien à deux places, qui glisse sur la route, comme Messi sur un terrain de football. C'est le modèle Maserati le plus cher avec un prix de 178 000 euros. Son moteur V8 de 4.7 litres et 449 chevaux génère une foule de sensations chez le conducteur qui a la capacité de le porter. Pouvez-vous imaginer passer de 0 à 100 km par heure en seulement 4.6 secondes ? L'attaquant barcelonais peut le faire et il le fait pour se débarrasser de la presse. Sous-titrage ST' 501